Madame, Monsieur, comme vous le savez probablement pendant les journées du patrimoine, France Télévisions ouvre ses portes, pour ceux qui le savent, et bien je le redis, pour ceux qui viennent nous rejoindre, ses portes au public d'ailleurs, le public, une partie du public a déjà commencé à nous rendre visite et puis nous, habituellement le samedi avec Loïc Ballet, nous nous déplaçons dans tous les territoires de France, il est un petit triporteur, là il a juste ses petites baskets, il est monté dans les bureaux là-haut et je ne sais pas où il est. Loïc, vous êtes où exactement ? Oui, oui. Ah, ça y est, je vous entends William. Oui, c'est vrai, c'est loin. Ah bah oui, c'est un petit peu loin, je suis, on est à quoi ? Trois étages au-dessus de vous, nous sommes dans les salles de montage du journal, de la rédaction justement, regardez, on est en train de préparer l'édition suivante. Très bien, bon on va y revenir, vous nous expliquerez ce que font tous les collaborateurs de Télématin, là, cela dit, on attend du monde aujourd'hui ? Ah bah on attend effectivement beaucoup de monde, juste pour vous donner un ordre d'idée, du côté de France Télévisions, les journées du patrimoine, au niveau national, c'est en France 12 millions de visiteurs, mais à France Télévisions, c'est 15 000 personnes qu'on attend ici au siège, mais aussi dans les 24 sites, à France 3 régions, partout en France justement, et alors c'est quand même une action que l'on mène depuis 11 ans ici maintenant. Alors comment s'organise la visite de nos locaux là ? Parce que vous avez parlé de 15 000 personnes, nous ici on en a 15, donc il en manque. Mais ils sont formidables, nous on a les 15 meilleurs, ils sont des jeunes. Vous avez les 15 meilleurs, les 15 premiers, ils vont arriver durant les deux jours, là je vous ai concocté moi, une toute petite visite un peu privée pour celles et ceux qui ne seront pas avec nous aujourd'hui. Regardez, nous sommes dans un endroit qui se lève encore plus tôt que nous, j'ai trouvé un endroit qui se lève encore beaucoup plus tôt que nous, c'est le PC Info, c'est ici, c'est le cœur de la rédaction de Télématin, de la première matinale de France, alors juste pour vous donner un ordre d'idée, ici, on ne connaît pas le mot réveil, puisqu'ici on ne dort jamais, ce lieu ne dort jamais. Il faut vous imaginer qu'après que les équipes de la rédaction du 20h aient quitté les bureaux, il y a des journalistes qui assurent une permanence, qui écoutent la radio, qui regardent les chaînes d'information et qui vont veiller à l'actualité pour nous informer parce que dès 3h45, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les présentateurs des journaux du matin arrivent, leur rédacteur en chef, toute l'équipe arrive pour préparer les JT, le premier JT à 6h30. Et ici, il y a un écran qu'on regarde nuit et jour constamment, regardez, elle surveille madame, regardez, c'est l'écran de l'agence France-Presse, c'est sur cet écran que s'affichent les dépêches, les dépêches, c'est quoi ? C'est une sorte de texto, ça pourrait presque être comme un texto, c'est-à-dire que c'est en quelques lignes, on vous résume très vite un événement et nous, ça nous permet de déclencher très vite un reportage ou d'inviter quelqu'un sur le plateau et puis par moments, on déclenche des duplexes, William, il y en a beaucoup dans nos JT. Alors justement, on a suivi une équipe et on a suivi, il fallait se lever très tôt, on a commencé à 4h du matin, regardez, on était sur la brèche. Nous retrouvons Alban Mycosi, bonjour Alban. C'est une très bonne nouvelle ici à Loderre. Bon, Laurent, expliquez-nous en fait, là il est quelle heure là ? Là il est 5h20. Et on a décidé de faire un duplex à quelle heure à peu près ? C'est-à-dire que le duplex, on l'a décidé il y a très peu de temps, mais on a l'info grâce à Lilia qui suit l'affaire depuis plusieurs heures. Bon, on va se faire tout petit. On y va alors. On va essayer de ne pas vous gêner. Allez, en route. Je m'appelle pour me dire où vous êtes installé, mais on va commencer à tourner. A toute. Bon, Lilia, expliquez-nous en fait, comment ça se passe, parce que là, on est parti, on sait où on va, mais après. Guillaume va tourner quelques images, moi je vais pouvoir poser quelques questions, faire des interviews, en attendant que le camion satellite s'installe. C'est le véhicule, vous allez voir, qui l'antenne se déploie, c'est une régie mobile en fait, elle se met en contact avec la régie à la rédaction. Le temps qu'on aille chercher nos infos, écrire le papier, tourner les images et les envoyer pour illustrer le duplex, parce qu'il y a des images à côté pour montrer ce qu'on raconte, ça va être un peu sportif. Tout ça en 40 minutes. Oui, tout ça en 40 minutes. Là, vous écrivez quoi là ? J'écris mon direct. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas où le camion va être installé. Exactement. Mais il faut déjà en même temps penser à ça en fait. Absolument, parce qu'il est moins 10 et que ça se trouve dans 4 minutes, ils vont me dire ça marche, il va te mettre en place. Il faut être prêt. Il va falloir courir et se mettre en place pour... Ah oui, donc quand c'est sur du live, c'est vraiment du live. C'est vraiment du live. Lilia Melconian, bonjour. Comment s'est déroulée cette opération ? Écoutez, pour le moment, l'évacuation se passe dans le calme. D'anciens hôtels ou d'anciens bureaux, ils pourront y rester à peu près un mois. Merci beaucoup, Lilia. Autre évacuation cette nuit à Paris. Le constituant... Bon alors ? Ça l'a fait, techniquement un peu compliqué quand même. En gros, on était en place combien de temps avant ? Une minute. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore installé, que le JT commençait déjà ? Exactement. Et alors eux, comment ils font alors ? Alors, ils peuvent descendre un petit peu dans le conducteur, dans le dérouler. Ils vous déplacent en fait. Ils nous décentent un petit peu, bon là, ils ne nous ont pas trop descendu visiblement. Et puis voilà, les gars ont assuré. Donc du coup, ça l'a fait. Et rendez-vous dans une demi-heure et on recontinue. Il y a des moments où ça roule, tout simplement. Mais le principal, c'est que l'antenne est assurée et que la mission de service public est garantie. Et que le téléspectateur, quand il se réveille, il a son information. Il n'a pas besoin de savoir que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, tout ça. Au final, l'info passe. C'est l'idée. C'est pour ça qu'on se lève les matins ? C'est pour ça qu'on se lève le matin à 4h pour être là, sous la pluie. Mais on aime ce qu'on fait, donc c'est l'idée. Loïc, c'est le moment de saluer tous ceux qui sont autour de cette journaliste que vous avez vue là. Parce que ce sont des petits commandos, donc ce sont des collaborateurs de télématins que l'on ne voit pas souvent, 3, 4 comme ça. Et tous les jours, ils se baladent un peu partout pour donner ces images. Comment font-ils pour aller aussi vite là ? Justement, pour aller aussi vite et pour par moments trouver des images d'un événement qui se sont passé à l'autre bout du monde, on a ici le PCAT. C'est le point de centralisation de l'actualité télévisuelle. Alors le nom est un petit peu barbare, je vous l'accorde. Mais derrière ces écrans, c'est un immense serveur qui enregistre des centaines d'heures. Et sur ces écrans, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien sur ces écrans, on a toutes les images qui nous arrivent du monde entier. Ce qui nous permet de surveiller l'actualité et de pouvoir vous informer très très vite. Et alors justement, regardez, on va aller du côté du couloir parce que je vois Nathanael qui arrive du journal. Lui-même ? Ah, mon bureau. Alors, c'est un peu un aquarium en fait. J'ai pas eu le temps de ranger, donc excusez le désordre. C'est ça, il n'a pas fait son lit. C'est ma chambre entre 4h et 9h du matin. Et voilà, bon, il y a le conducteur, les journaux, téléphone, des cartes. Bon, là, il y a des cafés. Et de l'autre côté de la gîte ? Alors là, c'est simple. Actuellement, c'est le bureau de Julien Benedetto qui présente les journaux ce matin. Mais si vous revenez un petit peu plus tard dans la journée, vous aurez Laurent Delahousse. Qui prend le relais derrière vous. Voilà, et ici, vous aurez les présentateurs de l'A3. Et voilà, on se partage en fait les salles de travail. Nathanael, on va vous retrouver tout à l'heure. C'est là qu'il tape les journaux. Il faut expliquer ça. C'est tapé sur un papier, puis c'est tapé sur un compteur. C'est là qu'on prépare et qu'on écrit justement les textes du journaux. Je récupère le t-shirt, ça c'est pour ma maman, elle est fan de vous. C'est votre t-shirt, je le garde. Maman, je te le ramène. Et puis, vous allez voir, ça sent le mec, c'est viril tout ça. Ah, vraiment, les chambres d'étudiants. Merci beaucoup, avant les garçons, à tout à l'heure.